Les agences bancaires ont connu un jour de l'an inhabituellement animé à Mauritanie. Elles sont nombreuses, celles qui ont ouvert leur guichet afin de permettre aux clients d'obtenir de nouvelles coupures d'Uguia, la monnaie locale mise en circulation par le gouvernement. Les nouveaux biais ont supprimé un zéro, faisant passer dix Uguia à un Uguia. Les clients sont effectivement très réceptifs au changement de monnaie. Déjà hier à minuit, nous étions opérationnels pour effectivement servir cette nouvelle monnaie aux clients. Donc je pense qu'il y avait aussi un besoin en cash à ce moment-là, mais il y avait aussi beaucoup de curiosité pour toucher enfin cette nouvelle monnaie. C'est bon pour nous, les prix vont bici. Auparavant, on te disait 10 000 ou 20 000 pour un produit. Désormais, on te dira 800 ou 700. C'est plus logique pour éviter l'inflation. Quand on te parlait de 20 000 anciens Uguia qui n'avaient pas de valeur. L'annonce du changement de la valeur des Uguia a été faite par le président Mohamed Oud Abdelaziz le 28 novembre dernier lors de la célébration de la fête nationale. Le chef de l'État a expliqué que cette mesure devrait permettre à la monnaie mauritanienne de retrouver sa valeur dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d'achat des ménages et de réduire le volume de liquidités en circulation. Quelques temps après, le gouverneur de la banque centrale, Abdelaziz Uldaï, a demandé une rumeur persistante qui annonçait la dévaluation du Uguia. Les nouveaux biens mis en circulation devront progressivement remplacer les anciens. L'opération prendra fin d'ici le mois de juin. L'opération prendra fin d'ici le mois de juin.